... Voilà 8 ans, on a programmé deux soirées au Théâtre de Vert. À l'époque, on avait accueilli Rydane, La Grande-Sophie, Les Acrobates et Pro-Homme. Et dès la saison suivante, on a décidé de sortir du théâtre pour investir la Halle de Béret. Et depuis, c'est devenu aussi un rendez-vous, toujours le troisième week-end de novembre, pour le public Castelbriantet. Soirée Chant Libre, intégrée dans le cadre de la saison du théâtre, mais qui n'a pas lieu au Théâtre de Vert. Le principe de la programmation sur Chant Libre, c'est avant tout d'avoir un regard sur l'actualité musique actuelle, telle qu'on peut, nous, à notre niveau, la programmer. Et c'est vrai que cette saison, les trois soirées qui étaient programmées, étaient vraiment trois soirées complètement distinctes, puisque le jeudi soir, on a proposé un concert hommage à Brassens, mais qui n'était pas simplement de la pure reprise de Brassens, mais vraiment du Brassens revisité par des musiciens de musique improvisée. Le deuxième soir, c'était, là aussi, un certain regard sur les musiques actuelles, mais plutôt pour un public familial, via un concert rock, par des marionnettes. Moi, il me semblait intéressant de pouvoir intégrer ça dans le même week-end que Chant Libre, puisque le lendemain, nous avions affaire à des artistes, là aussi, de musique actuelle, mais avec notamment un groupe Zodo, qui fait partie un peu de ces groupes très médiatisés. Et donc, dans l'ensemble, en fait, avait, de mon point de vue, une certaine cohérence, en fait, à être présenté sous l'intitulé Chant Libre. Sur l'ensemble, le bilan est vraiment très positif. En termes de fréquentation, on déplore simplement une baisse de fréquentation sur la soirée du samedi, à la Halle de Berry. Je pense que le contexte économique n'y est pas pour rien, en fait. On sent bien que c'est difficile pour tout le monde en ce moment. On proposait, là, un plateau avec que des artistes chantant en anglais. Et je pense que ça limite, peut-être, l'attrait que peut avoir cette soirée par rapport au public local. Donc, c'est à nous de tirer les leçons pour la prochaine édition, pour l'année prochaine, et puis essayer d'adapter un peu mieux la programmation. Moi, ce qui me marque à chaque fois, à chaque édition, c'est la qualité de la tenue du public, puisqu'on retrouve à chaque fois une ambiance très conviviale, très sympa. Et puis, en effet, les gens viennent pour faire la fête, pour s'amuser. On fait appel au comité des fêtes, avec les mamies qui vendent des crêpes et qui ont une relation très sympa aussi avec les jeunes. La prévention routière aussi, qui fait un beau travail de présence et de sensibilisation. Et le tout donne, sur cette soirée-là, un climat, en fait, vraiment très sympathique et qui, nous, nous encourage à continuer cette expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada